Sonia de Villers, votre invitée, fouille les secrets d'un des tableaux les plus célèbres du monde, Le déjeuner sur l'herbe. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour Sonia, bonjour Nicolas. Je suis ravi de vous voir. Manet d'abord, vous ensuite. Manet d'abord, un tableau, un scandale du sexe. Le tableau, décrivons-le, cher Guillaume Durand. Ce tableau qui vous a littéralement foudroyé à l'adolescence. Vous l'aimez ? Oui, je l'aime énormément. C'est un tableau que je vous ai couvert dans les livres avant de le voir en vrai. J'ai été stupéfait parce que l'histoire de la peinture est une histoire où les nus sont partout. D'ailleurs, je montre à un moment un célèbre nu de Velázquez. On pourrait citer Rubens, des tas de gens, des tas de peintres de talents exceptionnels. Mais celui-là, le rapport entre le noir et le blanc et le rapport entre l'habillé et le nu. Évidemment, quand on est adolescent, il y a un côté tout de suite ambigu, terriblement ambigu. Et en plus, l'histoire réelle de ce tableau, au départ, c'est qu'il est avec son copain. On le décrit d'abord. On le décrit. Il fait 2 mètres sur 2,65 m. Absolument. Donc, c'est un grand tableau. Il est à Orsay. Il est à Orsay. C'est une scène dans la nature. C'est une scène dans la nature. Mais l'ombre fait qu'elle est pleine de noir. Elle est pleine de noir. La perspective est biaisée complètement. Le dessin dans la préparation du tableau n'existe pas beaucoup. La nature n'est même pas tellement terminée. C'est-à-dire que c'était autour des personnages. Les 4 personnages, on les connaît. Ils sont identifiés. Il y a son beau-frère. Il y a un frère. Il y a, en haut, la femme de Zola. Et puis, il y a Victorine... La femme de Zola qui est presque dénudée et qui sort de l'eau. Parce qu'on est au bord de la scène. Et au premier plan, il y a un nu. Victorine Morant. Victorine Morant. Qui regarde le spectateur droit dans les yeux. Qui est Victorine Morant. Puis, vous avez une main derrière la fesse ou la hanche de Victorine Morant. Qui est celle, justement, de Léneuf. Son beau-frère. Donc, il y a énormément de détails ambigus. Si on va encore plus loin, personne ne se parle alors qu'ils sont ensemble. Personne ne déjeune alors que ça s'appelle le déjeuner sur l'herbe. D'ailleurs, ça s'est appelé avant la partie carrée ou le bain. La partie carrée, ça veut dire quoi ? La partie carrée. Ça veut dire qu'il y a une forme de proposition sexuelle. Les tensions sexuelles qui traversent ce tableau. C'est à travers toute l'œuvre de Manet et construite autour de ça. C'est-à-dire l'hypocrisie du 19e siècle. Et en même temps, l'affirmation que la sexualité, là, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est quelque chose d'extrêmement complexe qu'on ne peut pas enfermer dans une morale. Lui, il était... Enfin, l'histoire de sa famille est une histoire ahurissante. Donc, ce sont des grands bourgeois. Ils habitent du côté de la rue des Beaux-Arts. Il a même une mère aristocrate. Il a une mère qui est liée, effectivement, à une couronne, qui est la couronne suédoise. Son père est directeur du ministère de la Justice depuis des années. Un petit peu comme Saint-Jean-de-Pers a été directeur du Quai d'Orsay pendant des années. Son père ne veut absolument pas qu'il fasse de la peinture. Et lui, il résiste. Il lui propose de faire naval. Il rate les examens délibérément. Une fois, deux fois. Naval, c'est la grande école des officiers de marine. Les officiers de marine. Il part au Brésil parce que c'est une obligation. Son père l'amène sur le bord du quai à Rouen et le met dans le bateau. Il part vers Rio de Janeiro pour repasser naval. Il fait le voyage. Il fait des dessins pendant tout le voyage. Il peint des croûtes de fromage à la demande du capitaine. Et malheureusement, il attrape la séphilie. Il revient, mais il se campe comme moi devant vous. Et il dit à son père, je veux être peintre. Et finalement, le père, le père, canne, et finit par accepter. Et le chemin qui existe entre le déjeuner sur l'herbe célèbre et les autres tableaux de Manet célèbres, Olympia, etc. C'est aussi quand vous allez à Léorce, tous ceux qui nous écoutent. Vous avez le portrait au tout début du père et de la mère. Vous voyez deux personnages totalement austères. On les dirait sortis d'un tableau de Franz Halst. Enfin, la grande période de la peinture flamante. En tout cas, de la réforme. Peut-être même du protestantisme si on est plein d'imagination. Et en fait, le père, qu'est-ce qu'il a ? La syphilis. Lui aussi. Comme Manet, la syphilis. Donc, il y a ce secret. Manet, c'est l'histoire d'un corps broyé petit à petit par la syphilis. Il va à Rio de Janeiro, probablement qu'il contracte la syphilis dans les bordels de Dianero. C'est quelqu'un, parce que voilà, vous avez écrit ce livre, Déjeunons sur l'herbe, qui paraît chez Bouquin, qui vient de recevoir le prix Renaudot Essay, qui est un livre qui est plein de panaches, d'une liberté absolument incroyable. Non mais c'est vrai. Et surtout, c'est ce livre, il est écrit pour tout le monde. Parce que ce livre, vous le dites, je l'écris pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ont encore. Alors, quelle joie de n'avoir jamais été à Orsay pour voir ce tableau pour de vrai. Quelle joie de pouvoir encore le découvrir et d'avoir ce chef. Je le dis à votre micro, allez à Orsay dans la fameuse salle où il y a tous les manets, vous passerez la meilleure journée de votre vie. Demandez à un conférencier, il y a des gens extraordinaires à Orsay, vous parlez de tout ça. Parce qu'il y a par exemple, pour prendre des comparaisons qui sont radiophoniques, chez Van Gogh, dès qu'on est petit, ou même chez Monet, il y a une sorte d'évidence. On est un peu piqué à Van Gogh, avant d'avoir vu le moindre tournesol ou l'église d'Auvers-sur-Oise. On nous a appris que c'était un chef-d'oeuvre. On sait ce que c'est, c'est un homme qui souffre, qui a eu une vieille terrible, etc. On se souvient du film de Piala avec du tronc, voilà, ça c'est la première chose. Monet, c'est la beauté absolue. C'est le don total, l'homme qui passe justement d'un déjeuner sur l'herbe, il en a fait un aussi à une peinture abstraite. On voit ce qui se passe à la fondation Louis Vuitton avec John Mitchell. Donc il y a la beauté d'un côté, alors qu'avec Manet, on n'est pas dans la beauté absolue, on est dans le génie absolu. C'est-à-dire que c'est un homme qui a renversé l'histoire de la peinture tout en voulant rester classique. Il ne s'est jamais considéré comme un révolutionnaire. Manet, c'est le tournant. C'est le tournant, c'est le milieu du 19e siècle, c'est avant l'impressionnisme. S'il n'y avait pas eu Manet, il n'y aurait pas eu l'impressionnisme. S'il n'y avait pas eu Manet, il n'y aurait pas eu l'art moderne. Ensuite, tout ça, il faut le dire, il faut le répéter. Tous les artistes que j'ai rencontrés, parce que j'avais énormément de stocks d'interviews, mais des artistes d'aujourd'hui, il y a eu Kuhn, Slavier, Barcello, enfin bref, Basditz. Ils parlent tous de Manet comme étant le déclic. Alors il y a une chose qui est aussi très importante, c'est l'arrivée du noir et du blanc. Puisque Victorine, c'est le blanc et donc... Victorine qui est nue. Voilà, et donc le beau frère, c'est le noir comme son frère. Pourquoi ? Parce que dans la classification des couleurs qui a été faite par Newton, donc le grand savant de l'époque moderne mondiale, on a sorti le noir et blanc des couleurs. Il a regardé les arc-en-ciel, il a reconstruit les couleurs autour, justement, d'un arc-en-ciel, excluant le noir et le blanc. Il a fallu attendre Manet pour que le noir et le blanc reviennent d'un blanc qui peut être blanc-rose, blanc-bleu, blanc-gris. Il n'y avait pas de noir dans la peinture hollandaise ? Non, mais il n'y avait pas de noir chez... Non, mais il n'y avait pas de noir dans la peinture hollandaise avant. Avant, c'est ça. Et puis si vous prenez par exemple un tableau de Poussin, peinture classique française magnifique... C'est le XVIIe siècle français. On est sous l'influence de la Renaissance, toujours. Le noir et le blanc sont... Enfin, le noir surtout, sont totalement marginalisés. Et avec Manet, le noir revient beaucoup, le côté sombre. Et c'est ce qui va être la marque de la modernité jusqu'à votre perfecto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je n'ai jamais porté de perfecto. Je suis beaucoup trop sage pour vous, Guillaume Durand. Mais c'est très important. Non, mais on est face à ce tableau, Guillaume Durand, qui tend vers la géométrie, qui tend vers l'abstraction, qui fait surgir le noir, le blanc. On est face à ces quatre personnages... Qui sont énigmatiques. Qui sont énigmatiques, mais tout ça est plein de fornications et plein de désirs sexuels. Ce tableau va être conspué. Ce tableau va horrifier son époque. Même l'empereur, même Napoléon III, va hésiter face à la nudité de Victorine. Et puis, il va rejoindre les opposants. Et vous le dites, Guillaume Durand, Édouard Manet ne dégênera jamais en paix sur l'herbe, même après sa mort. La haine enjambe la mort, écrivez-vous. Oui, on a organisé une grande rétrospective, ses monnaies et d'autres, après sa mort, pour montrer son travail en réunissant. Et ça a été encore une bagarre aussi violente que lui vivant. Il a toujours été dans un grand câble. C'était un type très gai, très beau, très tranquille, qui allait dans les cafés, qui allait se promener partout, etc. Il n'avait rien du révolté absolu. Mais simplement, un jour, son copain, Augustin Proust, qui a joué un rôle très important, parce que quand le déjeuner sur l'herbe, petit point, ils sont argenteux, ils se baignent, ils refusent de partout, ils disent « Ah, ils veulent un nu, s'adressant au juré, je vais leur en faire un. » Donc, il y avait quand même une intention de provocation, c'est le déjeuner sur l'herbe. Et à la fin de sa vie, il fait, enfin, quelques temps avant de mourir, il fait un portrait d'Augustin Proust, comme si je faisais un portrait de vous, j'avais le talent de Manet. Et ils parlent, tous les deux. Et ils se confessent, mais ce sont des amis intimes, ce que nous ne sommes pas. Et Augustin Proust lui dit « Mais quand même, toute cette vie avec les tableaux à trois mètres du sol, les gens qui veulent les déchirer, les insultes dans les journaux. » Les journalistes, je le sais, parce que chez les journalistes, ont été des horreurs. Ah mais vous le citez ! Il a été traité de raté, de tas de fumier. Il a été défendu par des hommes extraordinaires. Il a été défendu par... Oui, par Baudelaire, par Zola, mais... Par Claude Monet, qui porte à son cercueil le dernier jour. Exactement, absolument. Mais il regarde donc Augustin Proust et très tranquillement, comme ça, il lui dit « De toute façon, ils m'ont anéanti. » Et moi, c'est là où ça a résonné. Dans ce petit livre de souvenirs d'Augustin Proust, ça a résonné en moi, parce qu'à l'époque, j'étais effectivement très malade. Mon père venait de mourir. Et je me suis dit « Guillaume, il faut y aller. » Il faut y aller. C'est-à-dire que c'est une sorte de mission que je me suis donné tout seul, parce que je n'étais pas dans le meilleur état du monde. C'est-à-dire, puisque j'avais tout ça dans la tête, dont j'avais une certaine forme de facilité, les images, les comparaisons, avec Visconti, avec l'art d'aujourd'hui, avec toutes les interviews que j'avais faites, je me suis dit « Il faut faire ça. » Et mon plus grand plaisir, ce serait que ce livre soit distribué à l'éducation nationale. Parce que je pense qu'on a un... Je ne sais pas pourquoi, dans toutes les études qu'on a pu faire au Café de Mort... Pourquoi on apprend si peu la peinture ? Oui, effectivement. Pourquoi Proust est partout, Céline partout, Le Clésio, Racine, tout ça depuis le collège. Et pourquoi on est si loin de Manet ? Et ça, ça me touche profondément. On y va, Guillaume Durand. On y va à Manet, et on y va à vous aussi. C'est Ezra Cunning, chanter tout à l'arrêt. France Inter, le 7-9-30, l'invité de Sonia de Villers. L'invité s'appelle Guillaume Durand, il vient de publier « Déjeunons sur l'herbe » qui paraît chez Bouquin et qui décroche le prestigieux Renaudot Essay. Le moins qu'on puisse dire, Guillaume Durand, c'est que vous avez du panache dans la guérison. Car ce livre, il est traversé. Vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas guéri. On n'en sait rien du tout. C'est très aléatoire. Mais je vais bien et j'ai appris à vivre avec ça. Ça, c'est un cancer. Comment ? Ça, c'est un cancer qui vous a traversé la bouche et qui traverse votre livre, qui traverse votre passion pour la peinture. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit à propos de Manet que je ressentais, à propos de cette phrase d'Augustin Proust, je ne ressentais pas son talent parce que je ne l'ai pas. Mais ce que je ressentais profondément, c'est cette idée de vivre brutalement avec la mort aux trousses. C'est-à-dire de le savoir. Et comme Baudelaire, comme beaucoup de gens de cette époque, on vit avec ça et on finit par mener une vie normale avec ça parce qu'il faut prendre la peur par la main, la dominer et continuer à avancer. Et si j'en parle, ce n'est pas par une espèce d'expressionnisme spectaculaire de soi-même qui serait un peu, comment dirais-je, peu fréquentable. Et c'est aussi parce que j'ai vécu justement dans des services où les gens souffrent énormément et je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler. C'est aussi important que le social et que la politique. Les hôpitaux, les cliniques, moi, je rendrais tout le temps hommage. J'ai été sauvé au départ par un chirurgien qui est une sorte de Yudi Menouin de la chirurgie faciale. Et je lui dois tout, autrement, je ne serais pas là puisque je n'avais mal nulle part. J'avais mal aux dents, mais du domaine d'un doliprane. J'étais simplement un peu fatigué. Donc, c'était insoupçonnable. Et je ressentais ça pour Manet aussi, c'est-à-dire que cette progression lente et puis cet homme, à la fin de sa vie, il peint des peaux de fleurs parce qu'il ne peut pas bouger. Parce que son corps est dévoré par la civilisation, parce que c'est donc un dérèglement nerveux total. Mais quand même, un an avant de mourir, il fait le bar aux Folies Bergères, c'est-à-dire ce tableau inouï où on a une jeune femme, donc il y a un spectacle qu'on est aux Folies Bergères, il y a une jeune femme qui est derrière un bar avec un jeu de glace et on voit qu'elle répond à un client. Mais dans une partie du tableau, on voit le client qui est marginalisé mais qui en fait est face à elle. Et au-delà du verre que le client demande, on est encore justement dans l'échange sexuel, c'est-à-dire dans la façon dont le XIXe siècle s'est comporté avec les femmes mais s'est comporté généralement. C'est ce qu'on voit aussi. Les femmes sont partout dans votre livre parce qu'elles sont partout dans la vie de Manet et notamment il y a une femme qui n'est pas sur le tableau, qui ne déjeune pas sur l'herbe qui s'appelle Berthe Morisot. Ça a été un des grands amours de sa vie mais on n'en sait pas grand-chose parce que d'abord on ne sait pas beaucoup de choses sur la vie de Manet. Il a été très discret et cet amour n'a jamais été documenté la seule chose qu'on sait et c'est vrai. La seule chose qu'on sait c'est qu'elle a fini par épouser son frère. Voilà, c'est ça qui était hurissant. La seule chose qu'on sait c'est qu'elle a été elle-même une immense peintre et que Manet a dit d'elle ça aurait été mieux si elle avait été un homme. Oui, et l'autre chose qui est invraisemblable c'est que dans la correspondance qu'elle a menée avec Degas et avec tous ceux qui ont fait l'histoire de la peinture à cette époque-là pratiquement tous les mots à destination de Manet ont disparu. Il y a une très belle biographie qui a été écrite par Dominique Bonnat et effectivement on a retrouvé quatre ou cinq mots sous forme de Bristol ce qui paraît totalement invraisemblable puisque les mots aux autres artistes de Berthe Morisot ou le courrier échangé étaient extrêmement nombreux. a été soigneusement escamoté éventuellement caviardé par la famille parce que c'était l'amour interdit parce que c'était une passion qu'il a dévorée hors mariage parce que c'était... C'était avant même le mariage donc c'était... Oui, c'est... c'est quelque chose qui ne fait pas... qui ne fait pas référence à la morale de l'époque qui est une morale hypocrite. Donc... C'est la façon dont vivait la bourgeoisie, c'est la façon dont les gens qui aiment le cinéma par exemple quand vous voyez Le Guépard de Visconti avec Bertrand Caster à un moment il est dans les collines de Sicile et il y a son confesseur qui lui dit écoute je devrais quand même aller te confesser parce qu'embrasser ta femme tous les soirs et aller au pute juste après c'est quand même quelque chose de pas normal et Lancaster qui est tellement beau dans le film et filmé avec Amon par Visconti il me répond oui mais je lui ai fait sept enfants je n'ai jamais vu son ventre donc c'est aussi une sorte de... c'est à la fois une sorte de libération sexuelle de tension sexuelle mais de répression sexuelle qui existait avant et je pense que Manet a libéré tout ça il a libéré la peinture mais il a aussi libéré les sentiments en quoi votre père Lucien Durand grand marchand d'art qui a vécu jusqu'à l'âge de 103 ans 100 100 100 presque 101 presque 101 il est mort lui aussi sa mort traverse le livre comme votre maladie à vous traverse le livre qu'est-ce qu'il avait d'Edouard Manet Lucien Durand alors lui pas grand chose parce que mon père était vraiment des cravates incroyables c'était un farfelu total c'était un marchand de tableaux qui n'avait pas d'argent donc déjà quand on connaît le marché de l'art aujourd'hui ça paraît stupéfiant c'était un marchand de tableaux qui faisait des découvertes qui s'intéressait aux artistes français comme César découvert César et c'était vraiment un homme charmant on avait envie de s'en faire une sorte de meilleur ami il était très sportif et comme tous les gens qui sortaient de la guerre comme ma mère un mépris de l'argent considérable c'était des béquets tiens moins c'est plus et moins moins c'est encore plus plus donc en dehors de ces cravates ils vivaient une certaine forme d'assaise mais de très grande gaieté et donc moi j'ai été élevé par exemple Nicolas vient de nous rejoindre Nicolas Demorand vient d'entrer dans le studio qui est un brillant agrégé moi mon père m'a dit le matin où je suis allé passer l'agrégation il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous ce matin je lui dis je vais passer l'agrégation il m'a dit mais t'es complètement timbré tu vas devenir prof que c'est un métier ridicule tu vas t'emmerder ça n'a aucun intérêt etc et j'ai fait j'ai passé ça au centre des examens d'arc-euil j'ai fait demi-tour c'est-à-dire que j'ai écouté mon père je lui dis papa j'ai écouté mon père papa tu as raison et là merci Pierre Bourdieu à la fin de ce livre des genoux sur l'herbe vous remerciez papa et maman voilà comme ça mais Bourdieu sur Manet il s'est trompé surtout parce qu'il a essayé de mettre sur pied une sociologie du talent toute la fin de sa vie il a travaillé sur Manet qui était un peu l'antithèse de ce qu'il défendait et la sociologie du talent savoir pourquoi vous de Moran ou Matisse ou un autre a du talent enfermé ça dans une théorie malheureusement il a échoué Guillaume Duran prof d'histoire de l'art sur le tard c'est vachement bien déjeunons sur l'herbe séchez bouquin